On commence sans plus tarder. Bon matin! Alors, bon matin, gens de Perrault et gens de d'autres écoles et de d'autres milieux qui se joignent à nous ce matin. Alors, je vais d'abord me présenter parce qu'il y a ceux de Perrault, mais il y a tous ceux qui ne me connaissent pas aussi. Mon nom, c'est Doreen Perrault. Je suis une matrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire pour cette belle école de Joseph-François Perrault. Aussi, il y a une petite patte à Vanier et une petite patte à Cardinal-Roi. Alors, bienvenue à l'émission Lève-toi, Perrault. Ce matin, on prend le contrôle des ondes. D'habitude, ce n'est pas moi qui est là, mais j'ai fait un petit acte de piraterie écologique ce matin, qui a été cautionné, accepté, en vérité, pour vous parler, en fait, d'une suggestion de mobilisation environnementale en lien avec les masques de procédure. Bon, alors, on est contents. Bienvenue en 2021. On est de retour en présence dans nos écoles secondaires. Yeah! Mais on en est un peu moins contents du fait qu'on doit donner, donc instantanément jeter, quelques heures plus tard, deux masques de procédure par jour par élève. C'est des quantités de masques hallucinantes. Alors, face à cette situation, j'en étais bien attristée, choquée quand j'ai entendu ça parmi les mesures. Et donc, triste de ça, par contre, heureuse de voir que je n'étais pas la seule à en être choquée et à réagir. Alors, bon, j'ai pensé à plusieurs choses et j'ai vu, entre autres, une annonce se faire. Après ça, je réfléchissais aux moyens et là, j'ai vu Madeleine Patnaud, élève de l'école José-François Perrault, qui avait paru un article dans Le Devoir. Je me suis dit, yeah, ça y est, la mobilisation commence. Alors, ma première invitée, c'est Madeleine Patnaud, que j'aimerais entendre sur le sujet. Alors, Madeleine, est-ce que tu arrives à cliquer, je vois des invitations, je vois Romy, est-ce que j'ai... Hum, Madeleine, tiens, je vais essayer de l'inviter. Madeleine, je suis en train de t'envoyer une demande d'invitation. Est-ce que ça marche? Oh, yeah! Allô! Salut, Madeleine, ça va bien? Oui, toi. Oui, merci. Alors, Madeleine, bravo, tu as été la courageuse première à lancer le bac. Tout de suite, suite à la conférence de presse, en publiant ton article, là, ta lettre ouverte, en fait, qui s'appelait « Polluer pour étudier », c'est ça? Oui. Alors, Madeleine, peux-tu nous en parler un peu plus? D'abord, nous dire, c'est quoi le problème, selon toi, avec ces femmes de masque? Bien, comme tu l'as dit, c'est vraiment beaucoup de déchets, deux par personne, juste pour les élèves, toutes au Québec, les élèves secondaires. Donc, Laure Bagdale a dit que ce sera environ 85 millions jusqu'à la fin de l'année de masques jetés. C'est vraiment beaucoup. Selon moi, le problème, c'est ça que, bien, j'avais écrit dans mon article, que ça prend entre 450 et 500 ans de décomposer un seul masque. C'est fait d'un dérivé du pétrole, puis ça peut se décomposer en micro-plastique quand c'est jeté dans l'océan. Ça arrive très souvent, malheureusement. C'est soit au site d'enfouissement ou soit dans les cours d'eau. Donc, tu nous confirmes la pertinence d'essayer de faire quelque chose pour faire tout ça. Je t'ai trouvée vraiment bonne et courageuse. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est une élève du haut de ses quoi? T'as 15 ans, 16 ans, Madeleine? 15 ans. T'es une élève du haut de ses 15 ans qui parle le bal à mobilisation comme ça. D'où t'es venue l'idée? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de faire ça? J'ai écouté le maître du sport, j'ai écouté la conférence de presse. J'ai entendu toutes les nouvelles mesures. Puis là, qu'est-ce qui m'a le plus choquée, c'est d'apprendre qu'on allait devoir porter deux masques par jour jetables. Tout de suite après, je suis allée souper. Puis tout de suite après, j'ai commencé à écrire ma lettre. Puis en 45 minutes, elle était complétée. Puis comme mon frère avait déjà écrit une lettre au soleil, je savais que je pouvais communiquer avec des journaux et avec le premier ministre aussi. Donc j'ai décidé d'envoyer ma lettre au soleil, au devoir et sur le site du premier ministre. J'ai pas eu de réponse, si c'était du soleil ou du premier ministre, mais le 8 janvier, ma lettre a été publiée dans le devoir. C'est ça. Tout à fait, 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 tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, bien j'ai eu plusieurs bons commentaires, tu sais, même de personnes que je ne connaissais pas sur le site du devoir, bien de mes amis, c'est sûr. Mais j'avais déjà une correspondance avec l'éco-sociologue Laure Agdel. Puis, en fait, j'ai aimé ça parce qu'elle m'a félicitée premièrement, puis après, sa chronique du 16 janvier, elle écrit sur les masques de table, puis elle m'a écrit pour dire « c'est grâce à toi un peu ». Bien, je veux dire, elle savait que c'était quoi la problématique, mais elle s'est inspirée de ma lettre. Wow! C'est super! Alors, on n'a pas tort de dire que t'as parti le bal de quelque chose, de t'en inspirer, de dire « ok, je ne suis pas toute seule dans mon salon à réagir, là ». Madeleine, tu peux aussi réagir, donc on doit faire quelque chose. Excellent! Écoute, Madeleine, je te félicite, je te remercie d'avoir pris ça. Maintenant, je vais te dire bye-bye, à moins que tu me voulies rajouter quelque chose, qu'on fasse du pouce avec un autre invité. Ça te va? Parfait! Oui, merci! Merci, Madeleine! Donc, on va continuer à ta suite. Merci! Avec nous. Donc là, je fais quoi? Je fais comment? Je pense que... Voilà! Ok, là, je vais inviter maintenant Mme Drolet. Je vais essayer, Mme Drolet. Je ne sais pas si vous voyez comment m'envoyer une invitation. Sinon, je vais moi-même vous en envoyer une. Alors, Mme Drolet, là, j'imagine que les gens aillent me voir en même temps que je fais ça. Oui, c'est parfait. Ok, ça marche. Mme Drolet, je viens de vous envoyer une invitation. Mme Monique Drolet est la directrice de l'école secondaire de Neuchâtel. Pourquoi je l'invite ce matin? Parce que c'est rapidement elle qui a été identifiée à la commission au centre de services scolaires de la capitale pour mener le dossier. Moi, comme employée et citoyen, j'ai réagi. Madeleine, comme élève, on l'a vu, a réagi. Je pense que vous n'étiez pas la seule dans les directions. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Excellent. Merci d'être là, de vous joindre à nous. J'aimerais ça savoir, Mme Drolet, pourquoi vous en savez? Une des choses, moi, qui me posait question, c'est pourquoi au secondaire, on est obligé au masque de procédure, parce qu'en cinquième année du primaire, ils peuvent avoir un couvre à visage? Est-ce que vous avez eu des réponses là? C'est ça. En fait, l'information que moi, j'ai eue, je l'ai plus prise dans les médias et tout ça. Quand on lit les journaux, on voit qu'il y a eu des tests qui ont été faits sur les couvre-visages, les masses de procédure. Donc, ce qui a été découvert dans les masses de procédure serait plus efficace, filtrerait mieux les particules volatiles que les couvre-visages. Puis, on a aussi découvert avec le temps que le virus se propageait dans l'air, ce qu'on ne pensait pas au début. Donc, c'est pour ça que les masses de procédure sont priorisées présentement versus un couvre-visage. Et le secondaire, pourquoi plus au secondaire qu'au primaire? D'après les études, d'après ce qu'ils voient, c'est que plus les enfants sont jeunes, moins leurs réactions, moins ils ont de réactions, donc de danger. Et on est certain, possiblement, qu'ils transmettraient peut-être moins, mais ça, je ne suis pas certaine. C'est vraiment Monique Drolet qui affirme ça, ce n'est vraiment pas scientifique. Mais c'est surtout que leur réaction lorsque ils attrapent le virus est vraiment moindre. Il y a beaucoup moins d'enfants jeunes qui sont malades gravement que plus on vieillit, plus c'est dangereux. Et les adolescents, c'est un peu plus dangereux que les jeunes et l'ont un peu plus souhait. Ok. Donc, il y aurait, heureusement, j'entends qu'il y aurait une justification derrière ça. Maintenant, quelles sont vos contraintes que vous avez à la commission scolaire, au centre de service scolaire, pardon? Je me dis que pour vous, l'enjeu n'est pas ça. À quoi est-ce que vous devez penser? Quelles sont vos contraintes, les choses déjà que vous avez regardées, mais qui ne fonctionnent pas? Avec quoi vous devez vous engler? En fait, je vous dirais qu'on est soucieux aussi de l'environnement. L'environnement, c'est une valeur dans la majorité des écoles, sinon toutes les écoles. Alors, c'est quelque chose qu'on est soucieux, mais on le fait jusqu'à la hauteur de ce qu'on est capable de faire, parce qu'on a un certain pouvoir, mais il est quand même limité. Donc, ce qu'on a regardé, moi, j'ai vérifié avec le centre de service, puis ça l'a fini depuis qu'on s'est parlé, toi et moi, parce que hier, je recevais un courriel du directeur général du centre de service de la capitale disant que les ressources matérielles allaient nous accompagner, nous aider. Et ils vont regarder ce qu'ils peuvent faire. Donc, ils vont regarder ce qu'ils peuvent faire. J'ai reçu ça hier soir. Donc, aujourd'hui, je vais appeler le directeur des services matériels, voir. Je lui ai déjà parlé un petit peu cette semaine, mais à ce moment-là, c'est trop pour nous. Puis, en fait, je lui ai parlé parce que je lui ai demandé où il prendrait les masques, si les masques venaient du ministère de l'Éducation, ou c'était eux qui les achetaient pour voir si on avait une latitude dans où on les achète et tout ça. Puis, on n'en a pas de latitude, en tout cas, pas pour l'instant. Ils viennent, comme c'est gouvernemental, ils viennent d'un centre d'acquisition gouvernemental que ça s'appelle. Donc, c'est vraiment sa part, sa chier, puis ils ne savent même pas combien ils reçoivent puis qu'est-ce qu'ils reçoivent à chaque semaine. Donc, on va faire des investigations au niveau du centre de service. Peut-être qu'il y a eu, ils vont avoir des réponses plus facilement. Donc, pour voir un petit peu tout notre contrôle de ce qui rentre. On a aussi, donc, moi, j'ai… Bon, ça, c'est vraiment au centre de service. C'était une bonne nouvelle que j'ai eue hier. J'ai… Quand l'annonce a été faite que les élèves au secondaire allaient porter aussi des masques de procédure, deux par jour, moi, je suis directrice d'une quand même grosse école. J'ai 1 600 élèves dans mon école. Donc, tu sais, ça fait beaucoup de masques dans une journée, en plus du personnel. Donc, puis c'est vraiment un souci que j'ai, l'environnement. Alors, je me suis dit, on ne peut pas… Il faut recycler et quand on regarde pour le recyclage des masques, on voit que c'est excessivement dispendieux. Et on n'a pas les moyens, les écoles, de faire ça. Présentement, la pandémie nous coûte très cher. Tu sais, on prend à notre tout ce que ça nous coûte, mais est-ce qu'on va tous voir cet argent-là après? C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, alors, tu sais, moi, je ne suis pas prête la première, bien que ça me touche beaucoup. Je ne suis pas prête la première à dire que je vais mettre mon école encore plus en déficit qu'on le vit avec les exigences qu'on a liées à tout ce qu'on vit. Donc, on ne peut pas payer ça. L'école, c'est beaucoup trop dispendieux. Et donc, on a besoin d'aide pour pouvoir le faire parce qu'on veut le faire. Donc, présentement, ce qu'on fait, c'est que moi, j'ai fait un Google Form, un formulaire pour voir l'intérêt de mes collègues direction d'école s'ils voulaient que je fasse une demande plus au niveau commission scolaire pour voir si j'arrivais à faire baisser les prix. Puis, je suis dans cette démarche-là présentement. Ce n'est pas encore conclu, mais je suis dans cette démarche-là. Donc, puis là, ce que je fais, c'est que plus on avance aussi dans le dossier, plus il y a des petites choses qui viennent à notre connaissance. J'ai aussi un souci de voir quand on parle d'environnement puis qu'on parle de recycler des choses, il faut voir la balance de tout le transport des masques quand on les envoie aussi au recyclage, la façon de les recycler, l'empreinte écologique. Est-ce que c'est… qu'est-ce qui est préféré? On est aussi à regarder ça dans toutes les compagnies qui font du recyclage. Je suis plus à trier cet aspect-là présentement pour dire vers où on s'en va versus le coût qu'on est capable d'avoir. Donc, on est là. Excellent. Merci beaucoup. Merci de toutes vos démarches, de tout ce que vous faites. On sait que bien que la situation est complexe. Je vais me permettre de compléter, nous, les abcèques animateurs de vie spirituelle et engagement communautaire, on a aussi contribué au dossier à regarder pour les possibilités de financement, d'être financés pour cette récréation-là. On a fait des approches du côté de certaines fondations. Il y a des démarches en ce moment qu'on ne sait pas encore où s'en va, sinon d'autres fondations, une à qui j'ai parlé hier, mais les mouvements sont tellement énormes. C'est tellement coûteux pour la récupération que, on peut dire, on ne peut rien initier. Ce serait vraiment une goutte d'eau de l'océan tellement c'est faramineux. Alors, voilà, j'ajoutais là-dessus. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Drolet. Maintenant, je vais vous saluer pour inviter… Je pense que vous cliquez sur un petit « X » en haut à droite. C'est bon, au revoir. Merci. Bonne suite dans vos démarches. C'est vous aussi. Alors, pendant Romy, il faut que tu cliques sur les deux petits bonhommes et que tu m'envoies une invitation à t'inviter, quelque chose comme ça. Sinon, moi, je vais réussir à t'inviter ensuite. Avant d'inviter Romy Sinot, qui est-ce? Romy Sinot, c'est une de nos élèves au Parlement étudiant de l'école Josette-François Perrault. C'est notre vice-première ministre. En fait, maintenant à l'étape où on en est, on a aussi le souhait, donc je vous l'ai dit, les abcèques, on s'est senti interpellé. On voit que nos élèves sont interpellés. Nous, on a le mandat de les accompagner dans ce temps-là quand ils veulent faire quelque chose en engagement communautaire. Alors, une des choses qu'on a fait, c'est de préparer des modèles de lettres, par exemple, que les parlements étudiants pourraient signer, envoyer au premier ministre, et des modèles de messages qui pourraient être diffusés très largement, que tous les élèves pourraient décider de prendre, envoyer sur Twitter, envoyer sur Facebook, envoyer par courriel au premier ministre. Bonjour! Allô! Ça va? Oui, toi! Oui! Excellent! Merci d'être là, Romy. Ça me fait plaisir. Romy, qu'est-ce que t'en penses de cette idée, à la fois comme parlement étudiant, de ce qui est envoyé au premier ministre, puis d'encourager la mobilisation de tous les élèves, envoyer un petit message à partir, par exemple, d'un petit modèle qu'on a préparé, qui demande de nous donner, en fait, les moyens de récupérer, parce qu'on veut bien récupérer. On l'a vu, même notre centre de service scolaire le souhaite, mais en ce moment, à moins que le gouvernement nous aide et prenne responsabilité, de ce qu'il nous envoie, on n'est pas capable de le faire. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, comme vice-première ministre à Perrault? Bien, en ce moment, avec l'environnement qui est tout un sujet qui nous touche beaucoup, on aime ça faire tous notre part à nous, mais en ce moment, nous, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Il faut que ce soit le gouvernement qui nous aide pour pouvoir faire un changement. En ce moment, le moyen de dire au gouvernement ça, c'est d'envoyer des lettres pour qu'on se fasse entendre, parce que sinon, on ne se fera jamais entendre. Je pense qu'envoyer des lettres, c'est vraiment important que beaucoup de monde participe pour qu'on puisse vraiment avoir un impact. Puis signer des pétitions aussi, comme là, il y a le QS, Québec solidaire, qui a une pétition pour faire plus de recherches, pour trouver des alternatives plus écologiques aux masses jetables. En ce moment, tu sais, les solutions qu'on peut avoir, c'est avoir un approvisionnement plus local pour éviter toute la pollution liée aux transports, parce que les masses sont faits en Chine, puis c'est des transports par avion pour que ça aille plus vite. Puis ça, c'est extrêmement polluant, c'est vraiment une grosse partie de la pollution liée aux masques. Ça fait que ça, ça serait à éviter, puis la solution, ça serait avoir un approvisionnement local. Puis l'autre problème qu'on pourrait, qu'on relève, c'est qu'il y en a tellement beaucoup des masques, puis il faudrait pouvoir, ouais, il faudrait pouvoir les recycler, parce que c'est vraiment ça qui ferait qu'ils ne se retrouveraient pas dans les sites d'enfouissement. Mais le problème, c'est que, comme Mme Drolet l'a dit plus tôt, ça coûte extrêmement cher de faire recycler les masques, vu que c'est des compagnies qu'il faut acheter des boîtes pour pouvoir les renvoyer. Par la suite, c'est très cher, très compliqué. Puis nous, on a besoin de fonds pour ça, puis il faudrait que le gouvernement s'en occupe de nous donner ces fonds-là, parce qu'on n'a pas l'argent pour, en tant qu'école. C'est ça. C'est bon, donc je crois que toi, en tout cas, on sait que c'est un souci au Parlement étudiant à Perrault. On n'a pas encore proposé ces moyens-là d'action qu'on crée, mais tu penses qu'il y a de l'espoir qu'il y a immobiliser à Perrault? Ouais, moi j'ai de l'espoir que si on met une pression sur le gouvernement, puis qu'on se fait entendre, il va voir que nous, les jeunes, en ce moment, c'est ça qui nous préoccupe, puis qu'il va pouvoir dire, « Ah, OK, bien, déjà qu'on vit des temps difficiles, c'est-à-dire qu'ils se disent, « Ah, regarde, c'est ça qui les préoccupe, on va peut-être essayer de faire quelque chose pour qu'ils soient un peu moins préoccupés puis que l'environnement aille mieux. » Bon, bien, à suivre. Romy, en fait, je t'annonce qu'à Perrault, et je pense que ce sera la même chose à Neu-Chapelle, pour tous les élèves, les liens avec ces petits messages, l'adresse Twitter, Facebook et courriel du premier ministre, ça va être envoyé aujourd'hui sur les classrooms. Donc, ça va permettre de pouvoir participer à ce moyen de faire ça. Merci, Romy, de faire partie de notre école. Ça fait plaisir. Et de la propulser dans notre école. À suivre. Bonne journée. Bye-bye. Bye. Maintenant, je vais inviter quelqu'un du Parlement étudiant de Neuchâtel, parce qu'on l'a vu à Neuchâtel aussi, leur directrice est mobilisée, eux aussi. Alors, je vais essayer d'aller inviter, tiens, Ludovic, Ludovic Pépin. Je te vois, Ludovic. Je t'ai vu dans ma liste. Je t'envoie la demande pour que tu puisses te joindre à nous. Alors, Ludovic Pépin, qui est au Parlement étudiant de Neuchâtel. Je pense qu'il essaie de se connecter. Bonjour, Ludovic. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, merci d'être avec nous ce matin. Alors, Ludovic, comment t'accueilles ça, toi, cette suggestion de moyens d'action? Penses-tu y contribuer? As-tu d'autres suggestions? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Bien, par rapport aux masques, moi, je trouve que c'est une super bonne idée, si bien que le gouvernement nous entende. Puis, c'est sûr qu'on vit des temps difficiles, mais qu'il y a aussi d'autres problèmes à regarder que la COVID, parce que la COVID, elle aussi produit des masques, des bouteilles de Purell, de plein de choses qui sont jetées dans l'environnement. Puis, les masques, il y en a énormément au Québec en ce moment. Comme moi, juste moi, j'en porte deux par jour. Puis, si tout le Québec fait ça, peut-être qu'il y en a qui en portent plus. Ça fait énorme. Puis, on m'avait dit, notre AFSEC nous avait dit que ça prenait 400 ans à se décomposer. Ça fait que c'est géant, puis c'est ça. Ça fait que je trouve ça très bien qu'on en parle au gouvernement, puis qu'ils puissent nous aider à régler ce problème-là au plus vite. Excellent. Bien, merci Ludovic. Contente d'entendre que de votre côté aussi, il y aura mobilisation. Ludovic, je pense qu'il y avait aussi une de tes collègues au Parlement, Mélika Gagné, qui aimerait dire un petit mot. Alors, je te salue, je te remercie, je te souhaite une bonne journée, et je vais maintenant accueillir Mélika. Salut Ludovic! Et là, je vais essayer de trouver mon petit bonhomme pour inviter Mélika. Mélika Gagné, qui est une autre élève impliquée à Neuchâtel, qui voulait nous dire un petit mot. Je vais essayer de voir, de la trouver. Oh, j'ai trouvé Mélika qui m'envoie une demande. Excellent. Bonjour Mélika! On attend. Je suppose que des pires. Ah, voilà! Bonjour! Bonjour! Bien! Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Mélika, on a entendu parler de la possibilité de prendre l'aide d'apport des parlements étudiants, des messages au nom personnel des élèves qui peuvent prendre et adapter. On va diffuser tout ça sur les classrooms aujourd'hui. Il y avait aussi, on a parlé, Romie a parlé aussi de la pétition mise en ligne par Québec solidaire sur le site de l'Assemblée nationale. qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu as l'intention de participer de cette façon-là ou d'autres façons? Eh bien, c'est sûr que j'ai vraiment l'intention de participer. C'est une bonne chose qu'on passe entendre notre voix, puis qu'on met de la pression, même si on a déjà pas mal de pression à la base. J'encourage tout le monde à essayer de le faire. Il y a plusieurs façons d'essayer. On peut les contacter par Messenger, mais vraiment toutes les plateformes de ce site à Média. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de participer à cet événement. Excellent! Donc, on va compter sur toi aussi pour t'amobiliser. Tant mieux si tu perçois qu'il y a déjà de la pression qui est là, mais donc on va en ajouter. Merci, Mélika. Je te souhaite une bonne journée. Je vais maintenant accueillir un dernier invité ce matin. Bonne journée. Alors, dernier invité, ce sera Tommy Bureau. Alors, je vais aller le trouver, M. Bureau. M. Bureau, j'essaie de le trouver dans ma liste. Je l'ai trouvé. Alors, M. Bureau, en fait, est conseillé au Mouvement Acte, c'était anciennement. Bonjour, M. Bureau. Salut! Salut! Alors, là, je peux vous corriger si je me trompe. Vous êtes conseillé au Mouvement Acte, qui était anciennement les écoles vertes Brundtland, c'est ça? Exactement. Les établissements vertes Brundtland, maintenant, qui s'appelle le Mouvement Acte depuis seulement quelques semaines. Voilà, fait qu'on va se familiariser avec le Mouvement Acte. Voilà, fait qu'on va se familiariser avec ce nouveau nom-là. Qu'on peut s'attendre suite à des moyens de pression comme ça? Bien, d'abord, je pense qu'on peut se titoyer parce qu'on s'est parlé dans les dernières semaines pas mal, Doreen, parce qu'on se connaissait déjà depuis longtemps avant. Puis, en fait, c'est ça la raison pour laquelle on s'est parlé beaucoup, c'est que nous, au Mouvement Acte, ça fait partie de nos responsabilités d'essayer de soutenir justement les établissements qui souhaitent poser des gestes dans le sens de quatre valeurs. Nous, l'écologie, la démocratie, la solidarité, le pacifisme et l'écologie, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. C'est super important pour nous. Donc, on veut vous soutenir dans votre mobilisation. Puis oui, on pense effectivement que ça peut porter fruit. Là, ce que j'entends entre les branches, j'ai vu une vidéo hier du ministre Roberge à Salut, Bonjour, qui a pris l'engagement de soutenir les établissements qui allaient faire des démarches avec Recy-Québec pour recycler les masques. Je n'ai pas plus de détails pour le moment. Ce n'est qu'une déclaration comme ça. Il n'y a pas eu de communiqué de presse à ma connaissance ou quoi que ce soit qui a été fait de plus. Mais effectivement, vous faites bien. Je trouvais ça beau d'entendre des jeunes aujourd'hui dire qu'ils vont continuer à se mobiliser parce qu'il faut maintenir la pression. Évidemment, on le sait, en ce moment, on est en urgence sanitaire. La chose la plus importante, c'est de protéger notre santé. Donc, on comprend que le gouvernement mette la priorité là-dessus. Mais si on continue à maintenir la pression, il va aussi, je l'espère, y avoir des gestes concrets qui vont être posés. Pour vous aider à récupérer ces masques-là et à les recycler surtout. De la bonne façon. Parce qu'un de nos problèmes en ce moment, on le sait, c'est que les compagnies qui recyclent, en plus, ne recyclent pas l'entièreté du masque. Donc, les recycler, c'est un enjeu. Mais aussi s'assurer que tous les matériaux, si possible, le sont. Intéressant. Donc là, j'entends qu'on a… Bon, il y a comme des choses qui se sont passées hier dans l'actualité. Il y avait Québec solidaire avec sa pétition. Le Parti libéral aussi, qui s'est prononcé publiquement pour demander la récupération. Là donc, même le ministre Roberge, notre ministre de l'Éducation, aurait dit, oui, on va essayer de faire quelque chose. Parce que vendredi, ce n'est pas l'écho qu'on avait, le message qu'on avait du ministère. C'était, voici les adresses de compagnies qui sont de la récupération. C'est votre responsabilité si vous voulez faire quelque chose. Bref, ça ne vous laisse pas payer pour ça. Donc, même si le ministre Roberge, le ministre de l'Éducation, hier a dit, on va regarder ça, est-ce que ça vous semble pertinent quand même qu'on inonde un peu le premier ministre de ces messages-là qui demande de nous financer pour la récupération, même plus, là, Romy parlait de regarder pour un approvisionnement local. Il y a la pétition de Québec solidaire qui demande même, donc, juste une vision plus large et co-responsable de ces masques-là. Est-ce que c'est pertinent quand même dans le contexte où, oh, ça s'active de s'ajouter à la pression déjà présente? Absolument, parce que même, comme je le disais, on le sait que la priorité, c'est la santé, mais en même temps, si on fait pression, on force le gouvernement à se positionner, à essayer de trouver des meilleures solutions. Donc, il ne faut pas lâcher. Puis oui, qu'il y ait des gens comme moi qui sont payés pour travailler en environnement puis qui disent qu'il faudrait receler des masques, c'est une chose, mais qu'il y ait des jeunes comme ça qui se lèvent, qui disent exactement la même chose, qu'ils soient nombreux à le faire, nombreux à le dire. C'est certain que ça a un impact. Il faut continuer la pression. C'est comme ça, malheureusement, que ça fonctionne en politique. Si nos politiciens et nos décideurs ne sentent pas qu'il y a d'intérêt, ils ne sentent pas qu'il y a de pression du tout sur un sujet, ils vont penser à autre chose parce qu'ils en ont bien déjà à fouetter. Donc, ou à flatter, comme tu dirais, plutôt Doreen. Parce qu'on est contre la cruauté animale. Donc, c'est ça, ils ont bien d'autres choses à régler. Fait que s'il n'y a pas de pression, ils vont penser à un autre dossier. Mais si on continue à maintenir la pression, bien là, ça peut bouger. Ok, super. En conclusion, peut-être que vous êtes mieux informé que nous, que tu es mieux informé que nous sur les dernières sources, les dernières données. Est-ce que vraiment récupérer, ça vaut la peine? Qu'est-ce qui serait en fait la chose qui vaudrait le plus la peine en fonction de par quoi on devrait se tourner dans cet enjeu-là des masques? Bien là, vous connaissez sûrement le principe des 3RV ou tout autre principe qui s'apparente à ça. C'est certain que l'idéal, c'est de réduire. Donc, là, malheureusement, on le dit, la santé est la priorité. Les masques de procédure, effectivement, sont homologués par la CNSST qui dit, oui, c'est vraiment les bons masques pour protéger. Par contre, moi, ce que je pense, c'est qu'idéalement, on pourrait arriver à un moment où il y aurait certains masques réutilisables, lavables, qui seraient homologués, qui seraient considérés comme aussi sécuritaires que les masques de procédure, puis qu'on pourrait laver. Évidemment, qu'on devrait entretenir selon des normes bien claires, bien arrêtées. Donc, la réduction à la source, c'est toujours vraiment la meilleure solution. Sinon, je discutais avec un spécialiste hier de la gestion des déchets au Québec. Puis, ce qu'il me disait, c'est que les entreprises qui produisent les masques devraient être responsables de les récupérer tous, de tous récupérer ces masques-là. C'est ce qu'on appelle, dans le fond, la responsabilité élargie. Je produis un déchet quelque part. L'entreprise, en nous remettant ça, le produit un déchet, bien, devrait être responsable de les récupérer en entièreté. Et, bien, la troisième option, c'est ce sur quoi on mise en ce moment, parce que c'est l'option la plus réaliste à court terme, c'est au moins d'avoir des entreprises qui peuvent les recycler le mieux possible. Parce qu'il faut faire attention, toutes les options ne sont pas similaires. On avait une jeune tantôt qui nous parlait de transport avec raison. Si, par exemple, on a une compagnie qui est située au Québec, bien, peut-être que c'est moins de transport pour les recycler qu'une compagnie qui les envoie aux États-Unis. Ça fait qu'il faut vérifier les impacts de ce qui est fait par chacune des compagnies qui recyclent. Donc, réduction à la source, idéalement. Récupérer le plus de masse possible pour avoir du volume. Puis, troisième option, ce sur quoi on travaille en ce moment, parce qu'à court terme, c'est le plus réaliste, bien, d'avoir des petites initiatives qui nous permettent de recycler un peu partout. Mais on espère que M. Roberge était sérieux hier, puis qu'il va vraiment aider les établissements à faire un recyclage massif. Excellent. Merci beaucoup, Tommy. La cloche sonne. Alors, il faut rentrer en classe. Il va falloir terminer notre lève-toi Perrault du jour. Alors, merci beaucoup. Et à suivre, vous êtes invités tous et toutes à la mobilisation. On va mettre les liens sur les classrooms avec différents moyens d'action aujourd'hui. Et on se souhaite une bonne année 2021 en santé à long terme, donc avec un environnement en santé aussi. Bonne journée. Merci d'avoir été là.